Bonjour à toutes et à tous, je suis Thomas Léris, je travaille sur la Société de radiodiffusion de la France d'Outre-mer, la SORAFOM, fondée en 1956 par Pierre Schaeffer, devenue Office de coopération radiophonique au CORA en 1962 et disparue en 1962. Le sujet que je vais traiter aujourd'hui, savoir si cette Société de radiodiffusion de la France d'Outre-mer est un projet néocolonial, a une grande importance, car c'est cette société-là qui est à l'origine de la plupart des stations de radio national dans les colonies françaises d'Afrique subsaharienne, c'est elle aussi qui a dirigé les stations dans leur phase de démarrage et qui a formé plus de 600 stagiaires africains de radiodiffusion, qui n'étaient pas des stagiaires d'exécution, qui étaient des cadres qui sont devenus directeurs de stations, directeurs de programmes, des gens qui ont eu aussi un impact sur le fonctionnement de ces stations. Elle a été transformée, comme je le disais, en office de coopération. Seulement, on verra l'importance. Elle a poursuivi son action jusqu'en 1969 et les cadres dont je vous parlais, qu'ils soient français, blanc, métropolitain ou ex-français d'Afrique, est devenu cadre de radio. Ils ont été aux commandes dans les stations jusque dans les années 1990. Donc, c'est des gens qui ont eu un impact sur la façon de faire de la radio. Donc, cette communication, elle abordera la philosophie qui animait les fondateurs de cette société, la manière dont ils concevaient le rôle de la radio dans l'Afrique des années 1950 et 1960. Le message qui était transmis aux agents et les actions que les dirigeants de la société souhaitaient qu'ils mettent en pratique. Pour cela, je suis parti du discours des anciens, de certains anciens de la SORAFOM, des témoins, des acteurs, et de son fondateur, Pierre Schaeffer. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'il parle de l'action de la société de la radio-diffusion de la Fonte d'Ontre-mer, ces acteurs affirment que la société aurait anticipé la décolonisation, les décolonisations africaines de 1960. Dans son autobiographie de 1979, Pierre Schaeffer affirmait qu'avec la SORAFOM, il avait souhaité fonder de véritables radios africaines, je le cite, et que son projet était en avance sur les revendications et les projets des nouveaux dirigeants africains eux-mêmes. C'est-à-dire, dans son discours, il avait préparé la décolonisation, il avait compris ce qui se passait à l'avance, et c'était déjà en partie fait. Les témoins que j'ai rencontrés m'ont entretenu dans cette idée. Ainsi, Guy Breton, ancien stagiaire du studio École, agent de la SORAFOM, puis de l'OCORA, puis ensuite de RFI, entre 1957 et la fin des années 60, écrivait, dans les années 90, je le cite, « La SORAFOM, imaginée et édifiée par Pierre Schaeffer, avait, dès les prémices de la loi CADRE, de la loi Gaston-de-Ferre, 1956, préparé pour chacun des États l'attribut indispensable de la souveraineté, qui était un média radiophonique. » Un autre témoin, Guy Robert, affirmait qu'avec l'appui, je le cite, « de quelques hommes influents qui jugeaient inéluctable l'émancipation des pays de l'Union française, Schaeffer avait suscité la création de la Société de Radiodiffusion de la France d'Outre-mer. » Dernière point qui conforte dans cette idée, peut-être de décolonisation originale, c'est la traversée relativement calme que les jeunes radiodiffusions de Madagascar, d'AOF et d'AEF, effectuèrent de la période coloniale jusqu'à la période des indépendantes, comme la poursuite de la présence de la SORAFOM après 1960 le montre. C'est-à-dire que, sauf en Guinée, dans la plupart des anciennes colonies, la SORAFOM continue d'agir, voire même elle va intensifier son action, elle va même l'élargir à d'autres pays francophones, le Congo, Kinshasa, et le Rwanda et le Burundi. Or, et puis encore une autre chose qui montre que cette société, en apparence, ne posait pas problème, elle a continué à s'appeler SORAFOM deux ans après, alors qu'elle ne travaillait plus depuis 1958 dans aucun territoire d'Outre-mer. Il a fallu attendre 1962 pour qu'elle s'appelle « Office de coopération radiophonique ». Donc, voilà. Alors, l'examen approfondi de la philosophie adoptée par la société pour construire des radios qui seraient authentiquement africaines permet cependant de nuancer largement ce propos. La conception de l'état d'esprit de la SORAFOM se place en effet au carrefour d'influences complexes qui sont loin d'avoir tout trompus avec les traditions coloniales françaises. La communication se proposera donc de retracer la généalogie idéologique qui a conduit à la formation d'un état d'esprit SORAFOM et montrera jusqu'à quel point on peut parler de projets néocoloniales, c'est-à-dire d'une mise à jour de l'idéologie coloniale adaptée au temps des indépendances. Elle montrera comment ces concepts sont mises en pratique et se sont confrontés aux réalités des jeunes États et des sociétés réelles. Je vais organiser mon intervention en quatre temps. Le premier a pour but de montrer, d'établir un paysage, pour montrer que la SORAFOM se crée dans un contexte culturel qui est complexe. Le contexte culturel de la colonisation, il est complexe. Et au départ, je n'en ai pas pris compte dans ma recherche. Du coup, je me suis engagé sur des fausses pistes, on pourra en reparler. Ensuite, dans un deuxième temps, on parlera de la mise à l'agenda de cette radio outre-mer entre 1949 et 1951, c'est-à-dire au moment où des parlementaires français se sont emparés de la question de la radio outre-mer. Et on verra ce qu'on mettait derrière. La troisième partie, la synthèse personnelle. Pierre Schaeffer a produit quatre années à la tête de la France outre-mer. Et enfin, la quatrième et dernière partie montrera comment cette fille est critique et aussi comment elle a été critiquée. Pour bien comprendre le projet culturel, il faut revenir en arrière. Donc, rapidement, la colonisation, c'est un contexte culturel complexe. La façon dont les colonisateurs ont géré les populations, colonisées dans le domaine culturel et complexe, illustre ce que Anne-Laure Stoller et Frédéric Cooper ont appelé les pensions d'empire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une, mais des politiques culturelles qui étaient menées dans les empires. Donc, avant 1945, moi, j'en distingue trois. Et j'en ai distingué trois qui étaient opérationnelles pour analyser et pour comprendre ce qui se passait à la radio. Donc, la première, il y avait l'assimilation, la doctrine de l'assimilation qui était présentée par les juristes français comme la doctrine traditionnelle de la France. Donc, les colonisés, dans cette doctrine, étaient appelés en adoptant la langue française, les mœurs, la culture, à devenir des citoyens français à égalité avec ceux de métropole. Dans le domaine culturel, il s'agissait de franciser l'empire par la langue, la culture, de transformer les colonies en parties intégrantes du territoire métropolitain. Bon, cependant, dans les faits, l'administration coloniale freina autant que possible l'assimilation. Seuls quelques milliers d'indigènes parvint à devenir citoyens avant 1945. Et dans la réalité, l'immense majorité des populations communes, ils étaient exclues des politiques culturelles menées outre-mer. La scolarisation, l'accès aux études supérieures parmi elles. Cette situation injuste était justifiée par une autre politique qui coexistait avec la première. Il s'agissait de l'association ou de ce qu'Emmanuel Siebeud a appelé le culturalisme. Selon ses conceptions, les différences culturelles entre colonisateurs et colonisés étaient infranchissables. Et le gouvernement des populations africaines devait reposer sur l'instrumentalisation et l'identification de ces différences. Les pouvoirs coloniaux se sont donc appuyés très tôt sur les recherches menées par les administrateurs locaux et l'ethnologie culturelle. Cette science exaltait les différences des peuples colonisés et justifiait ainsi leur domination. Cependant, la construction de ces connaissances sur les populations africaines, leur histoire, leur mythe, ne relevait pas uniquement du cynisme calculateur. Comme les travaux d'Emmanuel Siebeud l'ont montré aussi, les ethnologues et des administrateurs coloniaux admiraient et défendaient les cultures et l'histoire des populations africaines. On a par exemple les administrateurs de l'AOF, Maurice de Lafosse ou Robert de la Vignette, dont certains des écrits de ces hommes-là étaient lus par les panafricanistes, diffusés par les militants panafricanistes en France parce qu'ils mettaient en valeur et ils montraient que les Africains avaient une histoire, etc. Et enfin, il y a un troisième pôle dans les années 30 qui se fonde et qui complexifient encore ce paysage culturel colonial. On verra l'impact qu'il a sur la radio. Il y a des colonisés comme Léopold Cédar-Sangor qui s'étaient engagés très loin sur la voie de l'assimilation et qui en constatent les impasses. Et ils se mettent à rechercher leurs racines africaines, ce qui pouvait unir entre elles les populations noires de la diaspora et du continent. Et ces réflexions, elles ont mené à la création en 1939 du concept de négritude qui visait à restaurer la dignité des populations noires du continent et de la diaspora. Cependant, et c'est là aussi que les choses sont compliquées, les principaux tenants de cette théorie ne rejetaient pas l'héritage français et européen. Ils pensaient l'humanité comme un ensemble de cultures complémentaires. Et cette théorie, elle s'incarne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans la revue Présence africaine et qui, jusqu'au milieu des années 1950, rejoint des intellectuels qui, pour certains, et en tout cas la plupart au début, ne souhaitent pas sortir de l'Empire français et essayent de le transformer de l'intérieur, comme l'a bien montré Frédéric Cooper. Alors, ce paysage va devenir encore plus complexe après 1946, parce qu'on a la mise en place de l'Union française qui remplace l'Empire. Alors, ça part de nouveau dans les deux sens, c'est-à-dire que d'un côté, cette création de l'Union française, elle renforce l'assimilation. Les colonies deviennent des territoires d'outre-mer qui sont partie intégrante de la République française. Donc, théoriquement, la citoyenneté est étendue à tout le monde, on supprime le code de l'indigénat. Donc, sur le papier, on a en apparence le renforcement de l'assimilation. Et d'ailleurs, l'assimilation est à une époque, à cette époque, une revendication très forte d'un certain nombre d'Africains qui disent, voilà, nous, l'assimilation, c'est un combat. On veut le même cursus scolaire que les métropolitains. On veut le code du travail comme en métropole, etc. Et de l'autre côté, vous avez un texte constitutionnel qui donne une vraie ambiguïté dans le domaine culturel, puisqu'il dit que l'Union française est formée par un ensemble de nations et de peuples, au pluriel, avec des civilisations différentes. Et donc, ça, ça révèle aussi que pendant les réflexions sur la constitution, il y a des voix qui se sont élevées pour le fédéralisme. Et ces voix, elles viennent à la fois du côté des Blancs de métropole, mais aussi de personnes comme Léopold Senghor, qui cherchent à construire un ensemble impérial dans lequel on respecterait égalité et différence. Voilà. Donc, c'est dans ce contexte culturel que les réflexions sur la radiodiffusion commencent en 1949. Et elles commencent en 1949, elles sont ouvertes par des sénateurs, puisqu'en fait, c'est au Sénat que, pour la première fois, on va véritablement parler sérieusement de développer la radio dans l'Union française. Ce débat, il y a un débat et des documents parlementaires qui sont faits en décembre 1949. Les membres de la commission du Sénat, de la commission de l'Outre-mer, ont proposé un projet de résolution pour demander au gouvernement la création d'une radiodiffusion de l'Union française. Je prendrai deux extraits de ce débat parlementaire. Alors, d'abord, l'auteur de ce projet, vous le voyez, c'est Luc Durand-Reville. On reviendra un peu sur ce personnage parce qu'il est emblématique des gens qui incarnent, qui conçoivent ce projet. Pour lui, cette radio, elle a un but politique. Je le cite, c'est faire connaître l'Union française à la métropole et faire connaître la vie de la métropole, sa pensée à l'Union française. Alors, l'expression de Durand-Reville, elle instaurait clairement une hiérarchie entre la métropole et l'Outre-mer. La radio devait permettre de diffuser la pensée de la métropole. Dans un autre document, Luc Durand-Reville, il se félicitait que lors de la conférence de Mexico, en 1948-1949, pendant laquelle on a posé les bases d'une réglementation mondiale des ondes courtes, on est reconnu à la France, je le cite, sa position de grande nation, sa situation de guide des populations de l'Union française et la réalité de son rayonnement intellectuel sur le monde. Pour les sénateurs, cette radiodiffusion devait de plus s'adresser principalement aux Africains, qu'on appelait à l'époque, entre guillemets, et évolués, qui connaissaient le français et avaient besoin d'informations pour progresser professionnellement. Une autre remarque a particulièrement retenu mon attention pendant ce débat. Le sénateur Yvon Razak, qui est un sénateur de Mauritanie, qui participe au débat, proposait de diffuser dans un premier temps les émissions de la radiodiffusion nationale et d'encourager ensuite les stations locales, je le cite, à consacrer une partie de leurs émissions au folklore local. Histoire, tradition, musique, théâtre, et même à utiliser les langues autochtones véhiculaires, ce qui augmenterait leur rayonnement. Les cultures et les langues décolonisées étaient ravalées au rang de folklore, ou comme l'a écrit Frédéric Cooper d'un charmant exotisme que l'on pouvait utiliser de manière facultative. La langue française était donc considérée comme celle qui devait être principalement utilisée par les futures radiodiffusions d'outre-mer. Les langues locales étaient associées au folklore et au divertissement. Donc la radio, dans la conception de ces gens-là, elle rentrait donc dans le projet assimilationniste de diffusion de la culture française, considérée comme supérieure aux cultures africaines. Alors, par qui était porté ce projet ? C'est là que je reviens sur Luc Durand-Reville. Il est porté par des gens que j'ai qualifiés comme membres de l'establishment de colonial. Luc Durand-Reville est directeur d'une très prospère entreprise de bois au Gabon, et il est directeur de la Chambre de commerce, président de la Chambre de commerce, du syndicat forestier du Gabon. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est membre du rassemblement des gauches républicaines, le RGR, qui était des radicaux, et c'était un parti qui était très proche du lobby colonial. Il y avait beaucoup d'élus d'Algérie qui en étaient membres, et donc c'est vraiment l'expression de cet établissement colonial. Alors, le projet qu'on a vu, dans le fond, il fait consensus, les gens sont d'accord, mais sur l'organisation, ça ne va pas. Donc, on va créer une commission de radiodiffusion qui va étudier les problèmes de radiodiffusion intéressants d'Outre-mer, et cette commission, elle va rendre ce rapport en 1951. C'est elle qui va nous intéresser maintenant, parce que là, il y a déjà des transformations. Le projet va connaître un certain nombre d'inflexions qui sont très intéressantes à étudier. Alors, ce rapport de 1951, il reprenait en partie le vocabulaire du projet de résolution. Il y avait Luc Durand-Reville dans la commission, voilà. Mais il s'en allait noyer un peu. Alors, on va voir d'abord très rapidement les points communs. Il était rappelé que la radiodiffusion de l'Union française avait une mission politique, permettre au territoire d'Outre-mer d'avoir une exacte connaissance de l'opinion de la vie métropolitaine dans ses multiples aspects et vice-versa. On utilisait les formules abruptes, qui opposaient dans le domaine des programmes artistiques les manifestations du génie français, je cite, au, je cite encore, folklore autochtone, ou qui souhaitaient l'organisation d'écoute collective pour permettre d'inculquer à l'indigène, je le cite encore, le rapport, l'habitude d'écouter. Voilà, ça rappelait la hiérarchie métropole-colonie. La métropole sait, on apprend aux colonies. Cependant, le rapport n'insistait plus sur le rôle de la France comme guide des populations des territoires d'Outre-mer. Au contraire, la radio était vue comme le moyen de favoriser l'éclosion, je le cite, et le perfectionnement des cultures et des civilisations locales, qui n'étaient plus qualifiées de folklore dans cette partie du texte. Plus important, c'était la définition même de l'auditoire à atteindre qui avait changé. Je cite, c'est ici qu'il convient de poser un problème essentiel. La radiodiffusion, à destination de l'Outre-mer, doit-elle être conçue et réalisée pour les auditeurs issus de la métropole et résidents d'Outre-mer ou pour les masses autochtones ? Poser la question, c'est selon la formule consacrée, la résoudre. C'est d'abord pour les masses autochtones que doit émettre la radiodiffusion de l'Union française. Donc ça, c'était écrit en gras et en italique dans le texte. Alors que les conseillers de la République considéraient le français comme la langue principale de la radiodiffusion de l'Union française, le rapport estimait, au contraire, que la réalisation d'émissions en langue vernaculaire devait être la principale préoccupation de cette radiodiffusion. Alors que les conseillers de la République insistaient sur la nécessité d'avoir un poste métropolitain central qui aurait diffusé vers les colonies, les membres de la commission disent non, il faut d'abord développer les radiodiffusions au niveau local pour être proche des populations. Et puis, il y avait une question qui était totalement passée inaperçue dans le débat de 1949, c'est l'africanisation. C'est-à-dire, à aucun moment, on n'a parlé du fait de savoir qui va faire cette radio. Là, dans le rapport, ils disent, si on fait des stations qui veulent parler avec les langues vernaculaires des Africains, il faut qu'il y ait des Africains qui fassent de la radio et qui soient formés à la radio. Voilà. Donc là, on a des vraies transformations là-dessus. Alors, ces transformations, j'ai essayé de les comprendre en faisant une socio-jeunesse, c'est-à-dire en essayant de savoir, mais qui étaient les gens dans cette commission ? Pourquoi est-ce qu'il y a ces transformations ? Voilà. Alors, il y a le lobby colonial qui est représenté, avec Luc de Ranreville, vous avez des élus de l'Algérie, des gens du RGR. Il y a des démocrates chrétiens comme Robert Bichet. Voilà. Et puis surtout, en fait, dans la commission, il y a Léopold Sédar Senghor. Alors, il y a Léopold Sédar Senghor. Et donc, j'ai essayé de trouver des connexions pour voir en quoi est-ce qu'il avait pu amener des choses là-dessus. Donc, dès les années 1930, Léopold Sédar Senghor avec Aimé Césaire avait forgé à Paris le concept de négritude. Il s'agissait de réfuter la conception dualiste de l'idéal qui opposait radicalement les peuples civilisés et les peuples primitifs. Mais comme l'a résumé Frédéric Cooper, au lieu de refuser ce dualisme, en rejetant tout ce qui était européen, il cherchait à l'éliminer en concevant un engagement politique et culturel qui reconnaissait les divers héritages de l'humanité. C'est donc sans doute à l'influence de Senghor que l'on doit la volonté de mettre en valeur dans une structure française de radiodiffusion, les cultures locales, les langues vernaculaires, afin, et là je cite encore le rapport, parce qu'il y a un lien avec la Constitution, afin d'atteindre le but que c'était fixé le constituant, former une communauté cohérente de peuples de civilisations différentes. Voilà, une unité dans laquelle égalité est différente. Donc cette phrase reprenait les termes du préambule de la Constitution de l'Union française, voilà. Et au début des années 50, en effet, Senghor, comme je l'ai dit, cherchait toujours des solutions politiques qui permettent de faire évoluer l'Union française en conciliant égalité et différence au sein d'un système politique qui serait inclusif. Voilà, la Commission, elle était aussi constituée de gens qui connaissaient bien l'Afrique, puisqu'il y avait des hauts fonctionnaires du ministère de la France Outre-mer. Voilà, et donc ces gens, ce sont des gens qui sont déjà théoriquement censés avoir fait du terrain, et qui aussi, à l'École nationale de la France Outre-mer, sont formés dans cette fameuse tradition culturaliste dont j'ai parlé au début, et donc qui insistent sur le fait que si on veut diriger les populations africaines, il faut les connaître, il faut respecter un certain nombre de choses pour savoir les diriger, donc il faut être attentif aux cultures locales, et en plus se rajoute à ça l'enjeu du développement, qui est devenu une des missions du ministère de la France Outre-mer, et donc s'adresser dans ce contexte-là aux populations africaines dans leur langue, c'est démultiplier l'efficacité des politiques de développement économique et social, les messages d'hygiène, etc. Donc, on peut aussi, alors même si je n'ai pas retrouvé les comptes rendus de séance, de supposer que ces gens ont insisté pour transformer un peu, et voilà, transformer l'image de cette traduction. Alors, on arrive avec la troisième partie sur le mélange et la synthèse que Pierre Schaeffer va faire de tout ça. Alors, il faut d'abord juste présenter un peu le personnage de Pierre Schaeffer, qui est un personnage important. Donc, en 1952, Pierre Schaeffer, il est rattaché, il est détaché de son ministère, il est à l'RTF, au ministère de l'Information, il travaille à la radio-télévision française, et il va s'occuper au ministère de la France Outre-mer, de la radiodiffusion d'Outre-mer. Et en 1956, après quatre ans là-bas, il va faire un discours important, je vais présenter son contexte, du 30 juillet 1956, qui est une synthèse très intéressante, de ce qu'il veut faire à la radio, et qui a marqué des générations d'hommes et de femmes de radio qui ont travaillé ensuite dans les radios africaines. Alors, Schaeffer, c'est un polytechnicien, qui est né en 1910, et cet homme, c'est aussi un artiste, et c'est aussi un musicien. Donc, à partir de 1936, il travaille à la RTF, l'ancêtre de la RTF, la radio d'État, il s'occupe de la retransmission des concerts, et c'est avec le régime de Vichy que cet homme, il va vraiment devenir quelqu'un de public, c'est-à-dire, il a du très grand talent d'organisateur, et c'est quelqu'un de très dynamique, et donc successivement, pendant le régime de Vichy, il va fonder une émission de radio, qui s'appelle Radio Jeunesse, ensuite une association culturelle, qui a pour but de mettre en avant les jeunes talents, poètes, dramaturges, qui s'appellent, ça y est, Jeune France, et ensuite, une fois qu'il se fait de nouveau éjecter de Jeune France, il arrive à Paris, et à la RTF, il va créer le Studio DC, qui est le laboratoire de création radiophonique de la radiodiffusion d'État, qui est créé sous Vichy, il obtient des financements pour ça. Alors, comme il y a des problèmes avec Vichy, il se rapproche de la Résistance, et ça lui permet à la libération de ne pas être épuré, et de participer à la réorganisation de la radio, mais il a encore des problèmes avec sa hiérarchie, donc il se retrouve en lisière, alors il crée la musique concrète, en 1948, au club DC, et puis, comme il est un peu désoeuvré, il va s'intéresser à cette radio d'outre-mer. Alors, le discours qu'il prononce le 30 juillet 1956, il n'est pas prononcé devant n'importe qui, il s'adresse aux stagiaires du studio-école de Maison Lafitte. Alors, Maison Lafitte, c'est un château du 18e siècle, qui est dans la forêt de Saint-Germain, au nord-ouest de Paris, et c'est là que Pierre Schaeffer a installé le studio-école dans lequel il va former des cadres de radio qui sont au départ français et africains. Et donc, il s'adresse devant eux, il y a une nouvelle promotion qui vient d'arriver, et dans ce discours, il y a énormément de choses, mais j'ai retenu deux idées forces qui vont être reprises dans les stations africaines. Alors, la première, qui a un mantra qui va être rabâché à tous les jeunes cadres qui arrivent dans ces radios africaines, c'est qu'il faut préserver les cultures africaines. Alors, voilà ce que dit Pierre Schaeffer. Je reviendrai sur le passage après. Un site traditionnel qu'on le dit court, je le cite. « Le continent africain a une soif de nouveautés désarmantes dont parfois nous avons à le défendre. Sous peine de le voir adopter pêle-mêle nos pires défauts comme nos meilleures qualités. Nous avons à l'armée d'esprits critiques, de discernement, et à lui demander de retrouver, s'il le faut, les sources de sa sagesse, de son âme collective. » Puis Schaeffer déclarait, ce qui est marqué au tableau, « L'Afrique, paraît-il, est le réservoir de l'imaginaire, les forces de l'inconscient, les sources préservées de l'instinct. La radio demeure pour elle un grand péril, celui de l'envahissement mental par nos produits de pacotisme. » Alors, cette idée que les cultures traditionnelles africaines étaient fragiles et menacées, étaient défendues depuis le XIXe siècle par de nombreux colonisateurs. Ils considéraient, comme on l'a vu au début, que les cultures africaines étaient profondément conservatrices, vivaient selon des règles immuables et immémorielles. Et une grande partie des politiques coloniales dans tous les empires consistaient justement à consolider les traditions, les découpages ethniques afin d'assurer une stabilité politique et sociale, quitte, comme l'a montré Terence Ranger, à inventer un certain nombre de traditions. Pour les tenants de cette politique, qu'on appelait « association » dans l'Empire français, ou voilà, comme je l'ai montré, qu'Emmanuel Siebel a qualifié de « culturalisme », la colonisation et l'urbanisation étaient des dangers, un danger permanent qui menaçait les populations « authentiquement africaines ». Cela se traduisait chez les administrateurs et les ethnologues par une méfiance, voire une aversion pour les villes où les populations étaient détribalisées, ainsi que pour les assimiler ou les évoluer, qui n'étaient plus considérés comme de vrais Africains. Comment Schaeffer a-t-il pu adopter un tel discours ? Alors ça, c'est intéressant, comment est-ce qu'il a fait ? Parce que Schaeffer ne connaissait pas l'Afrique. C'est quelqu'un, et d'ailleurs, une fois qu'il est sorti de la Sorafone, il a coupé les ponts un peu avec l'Afrique, il s'est intéressé complètement à autre chose. Alors là, c'est là qu'est intéressant l'enquête de l'historien, puisqu'un an plus tôt, il a placé la clôture du premier stage du studio-école sous la figure tutélaire de Paul Rivet. Ethnologue, fondateur du Musée de l'Homme, Rivet était avec Marcel Mauss, le fondateur de l'Institut d'ethnologie de la Sorbonne, 1925, et surtout fondateur du Musée de l'Homme en 1937. Donc, il a joué cet homme un rôle très important des années 20 aux années 50 dans la reconnaissance de l'égale dignité des cultures et des civilisations, promue par l'UNESCO au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, comme l'a montré Alice Conklin, avec Lucien Lévy-Brulle et Marcel Mauss, Paul Rivet croyait en un colonialisme de gauche, qui reprenait à son compte la mission civilisatrice. Dans cette logique, il fallait connaître, prendre en compte et surtout conserver les cultures des populations dominées. En avril 1956, il avait pris le parti de l'Algérie française, car il restait fidèle à la conception d'une évolution progressive des pays colonisés qui avaient été celle du Front populaire. Dans son discours devant les stagiaires du studio-école, il mettait en avant le patrimoine humain apporté par les différentes civilisations du monde. Le devoir de reconnaître dans sa propre civilisation les apports des autres est terminé par un éloge de la diversité et de la tolérance. Or, en 1955-1956, Paul Rivet n'était plus à la pointe de ce qui se faisait en sciences humaines. Une nouvelle génération de chercheurs et d'intellectuels étaient en train de renouveler l'analyse des sociétés africaines. Au lieu de se concentrer sur l'étude des cosmogonies, des traditions, des langues, il s'intéressait aux villes et aux effets de la colonisation sur les Africains. Il y a Georges Ballandier, les gens qui ont renouvelé aussi la façon d'analyser les sociétés. Il y a Aimé Césaire, Albert Lémy sur les relations colonisées, colonisées, qui apportent ce renouveau. Ainsi, l'adoption par Pierre Schaeffer du discours culturaliste, développé par la puissance coloniale pendant l'entre-deux-guerres. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est-à-dire que ce discours est très proche de ce qu'on peut entendre dans l'entre-deux-guerres. Schaeffer, il avait 20 ans à l'élection, lors de l'exposition coloniale de 1931. C'est quelqu'un qui est marqué. Dans notre texte, il parle de l'IOT comme une référence un peu tutélaire. Ainsi, l'adoption de Pierre Schaeffer du discours culturaliste apparaissait comme daté à une époque où les transformations politiques et sociales secouaient les sociétés coloniales. Cependant, il était légitimé par la présence le même jour, avec Paul Rivet, du ministre de la France d'Outre-mer, Pierre-Henri Tedguen, qui est là et qui fait le dernier discours de clôture. Les autres discours que je viens d'évoquer, Aimé Césaire, si on prend rien, Aimé Césaire, par exemple, jusqu'en 1956, les membres du Parti communiste français, il a écrit discours sur le colonialisme qui vient d'être réédité en 1955, alors que la situation se gâte en Algérie. Ces discours-là sont inaudibles dans des organisations qui dépendent de la France et du ministère de la France d'Outre-mer, parce que la France souhaite garder sa souveraineté sur l'Outre-mer et sur l'Afrique. Voilà. Donc, ce discours, il était acceptable, mais les autres étaient exclus. Alors, il y a une autre partie du discours de Schaeffer que je trouve très intéressante aussi. Donc, il développe cette idée, il dit aux stagiaires, il s'adresse aux stagiaires français-africains en même temps, il leur dit « pour que votre compagnonnage soit fécond. Il faut que, sans vous opposer, vous posiez clairement ce qui vous fait enfant de la métropole et de l'Outre-mer, vos différences mentales, vos intuitions complémentaires, votre participation à des destinées historiques qui se rejoignent sans se confondre. » Schaeffer encourageait ainsi les jeunes métropolitains à ne pas oublier qu'ils avaient, je le cite, « à maintenir la France, à enseigner la tradition française, c'est ce qu'ils avaient apporté de meilleur. » Et d'un autre côté, il exhortait les stagiaires africains, je le cite encore, « à être respectueux de leur pays traditionnel et à exiger de la civilisation blanche qu'elle apporte ses bienfaits, mais sans hâte et sans déracinement. » D'où provient cette idée de complémentarité des différences. La réponse peut être trouvée dans une autre inspiration tutélaire choisi par Schaeffer. Ainsi, lors de la clôture du premier stage de l'ARFORM en avril 1957, à côté de Paul Rivet et de Pierre-Henri Tedgen, il y a Léopold Senghor, qui est ici à ce moment-là. Il était alors secrétaire d'État du gouvernement Edgar Ford. Alors, le contenu du discours que Senghor prononce à ce moment-là, il est entré en résonance avec celui de Paul Rivet en ce qui concernait les réflexions sur les différences entre les groupes humains qui constituaient un héritage culturel commun et leur complémentarité. Senghor y soulignait les différences supposées entre les Européens et les Africains. Pour lui, les Européens avaient une méthode qui les rendait capables de résoudre froidement les problèmes et de mettre sur pied une organisation. Au contraire, les Africains seraient doués d'une sensibilité exceptionnelle, mais cela les conduirait à s'identifier à l'objet et à ne plus pouvoir agir sur lui. Senghor appliquait cette théorie à la radio d'outre-mer. Les Européens y apporteraient leur technique, leur sens de l'organisation, les Africains la poésie, les chants, la danse. Cette complémentarité des différences permettrait de renforcer, je cite Senghor, l'humanisme de l'Union française. Alors, comme le montre Jeannette Vaillante, c'est une biographe de Léopold Senghor, cette théorie des différences et des complémentarités, elle a été développée par Senghor dès les années 30. En fait, c'est un fil rouge dans sa pensée, ça revient tout le temps. Ce qui est intéressant au discours, c'est un fil rouge, et ce qui est intéressant, c'est qu'il est accepté, c'est un discours qui est acceptable au niveau des autorités françaises. Il rentre dans ce qui est acceptable pour le gouvernement français et le ministère de la France d'Ultre-mer. Au moment où Senghor, pendant son discours, allait parler en autorité reconnue. Il était membre du gouvernement, comme l'a dit, député du Sénégal. Il s'est bâti une solide base électorale. C'était aussi un écrivain. Les Éthiopiques apparaissent en 1956. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à la même époque, ces idées-là commencent à être remises en question. L'an d'après, en 1956, lors du Congrès des écrivains et artistes noirs tenus à Paris, à la Sorbonne, sur l'initiative des fondateurs de présence africaine, Senghor avait repris et développé cette même théorie sur les différences et complémentarité entre Africains noirs et l'Européens blancs. Mais cette analyse avait été critiquée par le psychiatre et militant anticolonial François Fanon. Traiter le noir d'exotique pour Fanon et de différent était une méthode utilisée par les blancs pour le rabaisser. De telles attitudes racistes qui encourageaient les noirs à accepter leur infériorité permettait de légitimer et de justifier la domination des blancs. Implicitement, Fanon disait que la négritude conduisait à cela. Et en effet, comme le note Jeannette Vaillante, pour Senghor, la qualité de noir était liée simplement à la naissance et pas à une expérience personnelle. On entrait ainsi dans une implication raciste, même si Senghor ne la formulait pas explicitement. Pour conclure cette troisième partie, Pierre Schaeffer s'appuyait sur les autorités légitimes pour construire la Soraphone. La négritude de Léopold Senghor, le différentialisme culturaliste de Paul Rivet restait dans le domaine de l'acceptable pour le ministère de l'Enfance Outre-mer. Ils ont traduisé une bonne dose de respect et de valorisation des cultures africaines. Un plus grand relativisme et une dénonciation de l'ethnocentrisme culturel des Européens. Cela donnait aux stagiaires, puisque c'est à eux que s'adresse le discours, l'image d'un colonialisme français modernisateur et progressiste. Mais en même temps, ces théories et ceux qui les incarnaient ne remettaient pas en cause l'ensemble de l'édifice colonial et le principe d'une souveraineté françaises Outre-mer. Cela permet d'affirmer que le projet de Schaeffer et la philosophie de la Soraphone étaient en partie néocoloniale. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment cette philosophie a été appliquée. Parce que, et ça évidemment, c'est la partie la plus difficile, puisque les discours, on les a, mais après les actes, c'est plus compliqué. Pour la mise en pratique et pour aller de façon synthétique. Il y a énormément de travail qui reste à faire là-dessus. Mais on va partir d'un personnage et ensuite d'une pratique. Alors, le personnage qui va nous intéresser, celui qui est au tableau, je ne sais pas si vous voyez, c'est Victor Jean-Louis. Victor Jean-Louis, c'est un ingénieur, Martinique, qui est rentré dans le monde de la radio pendant la guerre et en fait qui a connu Pierre Schaeffer au studio d'essai en 1943-1944. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est proche de la nébuleuse de présence africaine, sensible aux questions de négritude. Et en même temps, c'est un patriote français fervent, très attaché en tant que résistant à la France, au drapeau français, etc. Et c'est donc le premier directeur du studio école de Maison Lafitte. Et avec son successeur André Éclavé, ils se sont attachés à ce que les formateurs n'inculquent pas aux stagiaires les modes de pensée, les thématiques venues de l'Occident. C'était des gens qui essayaient de faire une séparation, comme Sangor, entre la technique et le contenu, entre le fond et la forme. Les Africains, ils devaient apprendre la technique radiophonique, mais se méfier des contenus, mises en scène, thématiques, appréciés en France, afin de ne pas détruire en eux ce qu'il y avait d'Africains. Et ça, c'est resté un mantra chez les gens qui dirigeaient le studio école jusqu'à sa fermeture en 1970. C'était vraiment, il faut, on apprend la technique, mais surtout, on ne veut pas acculturer, on ne veut pas détruire la culture des jeunes Africains qui viennent apprendre chez nous. On n'est pas là pour ça. Alors, ce qui est intéressant avec Victor Jean-Louis, c'est aussi qu'il a dirigé les stations du réseau de la SORAFOM en Afrique. Il a travaillé au Cameroun, il a travaillé en Haute-Volta. Et voici ce qu'il déclarait dans son rapport annuel à propos de la nouvelle station de Bobo Dioulasso dans le sud du Burkina Faso actuel, en 1962. Radio Bobo recueille le folklore encore vivant de la région et sa dynamique équipe crée un style d'émission qui s'écarte résolument du bouclage de programmes par de la musique afro-brésilienne, afro-cubaine, toute chose affreuse et dissolvante, destructrice de la véritable et authentique civilisation africaine. Alors, quand on trouve quelque chose comme ça dans les archives, on ne l'oublie jamais, on sait où c'est. Alors, on retrouvait là le souci des ethnologues et des administrateurs coloniaux de préserver les cultures des Africains, entre guillemets, authentiques. Victor Jean-Louis souhaitait aussi que la radio se mette au service de la conservation des traditions orales et à ce titre soit un auxiliaire de la recherche fondamentale en Haute-Volta. Cette dernière citation, cette dernière idée permet de déboucher sur le principal vestige de cette conception de la radio, la naissance de la collection Okora. L'idée que les cultures, les chants et les danses africaines étaient fragiles et allaient disparaître avait été profondément ancrée dans l'esprit des premiers stagiaires du studio-école. Et ce qu'on leur disait, c'est quand ils arrivaient dans les stations, vous prenez vos voitures, vos vélos, vous partez à cheval, en chameau, vous prenez des magnétophones et vous allez enregistrer. Vous trouvez des gens et il faut enregistrer, enregistrer, enregistrer de la musique. Alors, au départ, ça se fait de manière complètement comme ça. C'est-à-dire, on fait des stocks de bandes magnétiques, on les envoie à Paris et puis c'est stocké en vrac, rue Beaujon, pas loin des Champs-Elysées, là où il y a la phonothèque au début de la Sourafome. Schaeffer est renvoyé de la Sourafome en 1957, mais ce travail-là continue. Et en 1960, il y a le musicien Charles Duvel, qui est un musicien de cinéma, très jeune, qui est chargé du classement de ce fond. Et en 1962, il prend vraiment la tête de la phonothèque et il fonde la collection Okora, qui est une des collections au monde la plus riche en termes de musique dite traditionnelle. Et donc ça, c'est une trace concrète de ce discours de 1956 qui dit qu'il faut préserver les cultures africaines qui vont disparaître, les cultures orales. Alors, je trouve que la photo que je diffuse là, on pourrait dire une photo de propagande de la Sourafome, ça c'est clair, elle est dans une brochure de la société. On a Amadou Empateba de dos. Alors, Amadou Empateba, c'est un ethnologue au fond, qui s'est spécialisé dans la fin de sa vie, dans le recueil justement de ses traditions orales. Et alors là, on a un fonctionnaire de radio, je ne l'ai pas identifié malheureusement. Le matériel fourni par la Sourafome, il s'agissait avant le Nagra des premiers magnétophones de reportage qui étaient des magnétophones à ressort avec une manivelle qui était fabriquée en France. Et donc, là, on a une griotte qui vient d'être enregistrée, qui vient d'enregistrer son chant et qui écoute ce qu'elle vient de chanter. Voilà, donc ça, c'est une pratique qui a donné, qui a été quelque chose de commun. Et les témoins de la Sourafome, que j'ai eu la chance d'interroger, ils m'ont tous dit, voilà, nous, les premières années où on était là-bas, on n'a pas arrêté de nous dire, vous partez, vous allez enregistrer ci, vous allez là, vous enregistrez un maximum de gens. Voilà. Et donc, ça a donné cette mission. Voilà. Et alors là, quand on lit Alice Conklin, qui travaille sur les ethnologues français des années 30, des années 40, des années 50, on est aussi dans cette idée de, voilà, il faut collecter les objets, il faut collecter les informations de la photographie. Et plus on va collecter d'objets, de fond, et voilà, meilleure sera la compréhension des civilisations africaines ou des non-européennes. Voilà. Alors, ce qui est aussi très intéressant, et là, c'est pareil, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, c'est une philosophie qui est critiquée dès le début. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la société, pour l'instant, à l'extérieur, je n'en ai pas trouvé de traces, mais je, voilà, c'est un travail de longue haleine. Il y a déjà des critiques. Alors, j'ai trouvé un élément de réponse dans les archives. Donc là, c'est pareil, c'est des pépites qu'on trouve autour d'énormes cartons. Et à l'intérieur, il y a des documents qui sont exceptionnels. Alors, en 1957, j'ai trouvé une enquête qui a été mise en place par le directeur de Radio AF. Alors, il s'appelait Jacques Alexandre, c'est quelqu'un qui a fait sa carrière ensuite à RFI. Et donc, Radio AF était basée à Brazzaville et a lancé une enquête de satisfaction auprès des auditeurs de la station. Donc, il envoie 600 courriers. Il a 390 réponses qui sont venues de toute l'AF. Et à l'AF, c'est l'Afrique équatoriale française. Donc, c'est Gabon, Oubanguichari, donc Centrafrique, Tchad, Congo, à l'époque, ça s'appelait Bas-Congo. Et puis, un peu, bon, c'est pas le Cameroun, mais voilà. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette enquête ? Les programmes de musique traditionnelle et de contes, de folklore, qui avaient été mis en avant, sur lesquels on avait augmenté le temps de programme qui leur a été consacré, sont les programmes que les gens aiment le moins. C'est-à-dire, ils disent, ça et les émissions enfantines, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Et à la question de savoir quelles émissions les auditeurs souhaitaient voir augmenter, le disque des auditeurs recueillait une large majorité. Donc, le disque des auditeurs, on envoyait du courrier. Et puis, on demandait à ce que les disques passent. C'était celle qu'on voulait voir le plus augmenter en termes de temps. Et les auditeurs disaient, au contraire, il faut diminuer le plus possible les chants, les contes et le folklore traditionnel. Alors, voilà la conclusion qu'a donnée le directeur de cette enquête. Le public africain veut du moderne à tout prix, des disques N'Goma, je vais vous expliquer, et non plus des vieux contes et légendes d'autrefois. Alors, les disques N'Goma, c'est une des maisons de disques les plus célèbres de Léocolville, qui a diffusé la rumba congolaise. Et Radio AEF, elle a une concurrente de poids, c'est-à-dire de l'autre côté du fleuve Congo, il y a Radio Congo Belge pour Africains, la RCBA. Elle a 70 kW, c'est super puissant. Radio AEF, ils ont deux heures à 50 kW, qui se font prêter par Brazzaville-RTF, parce que la Brazzaville, c'était une station qui appartenait à l'RTF, ce n'était pas une station africaine. Et après, le reste du temps, ils ont un 8 kW qui ne donne rien. Donc, du coup, il y a ce résultat-là. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un seul témoignage, j'en ai trouvé un deuxième qui confirme ça, Victor Jean-Louis, toujours lui, en Haute-Volta, dans un autre endroit quand même, fait le même constat. C'est-à-dire, il y a un moment, dans un rapport, il dit, malgré la médiocrité des demandes, j'ai été obligé d'augmenter le volume du disque des auditeurs, parce qu'en fait, il faut quand même bien faire plaisir aux auditeurs, parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent avoir de la musique afro-brésilienne, ils veulent avoir de la rumba congolaise, ils ne veulent pas entendre des vieilles histoires et de la vieille musique parce que ça les a intéressants. Ceci dit, là-dessus, il y a plein de choses qu'il faut éclairer, parce qu'il n'y a que 390 auditeurs qui ont répondu, parce qu'il y a d'autres enquêtes aussi qui ont été menées par les gens de l'Ocorat et de la Sourafone tout au long des années 60, qu'il faut éplucher, qu'il faut aller étudier. Il y a énormément de choses à faire, un travail énorme à faire sur la réception. Et donc, ça, c'est un début. Pour conclure ma présentation, je dirais que la philosophie de la Sourafone, elle se basait quand même sur des concepts qui sont néocolonialistes, qui essayaient de justifier la présence française en Afrique, justement, avec ce concept de négritude, le différentialisme culturaliste. Mais le résultat de ce travail est ambigu. C'est-à-dire que le travail de collègues de musique traditionnelle par les agents de la Sourafone, il a aussi permis de sauver une partie importante du patrimoine immatériel africain, ce qu'on appellerait aujourd'hui le patrimoine immatériel africain. Et puis, il faut aussi relativiser, il ne faut pas surestimer l'aspect colonial du projet. Comme je le disais, il reste beaucoup à faire pour voir concrètement comment ce programme a été appliqué. Et dès les années 60, à l'Ocora, les gens qui ont été choisis du temps de Pierre Schaeffer sont restés, ils ont continué à incarner cet état d'esprit-là. Mais il y en a plein d'autres qui sont arrivés qui n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde. Et donc, pour eux, ils disaient, les auditeurs africains, ils vont devenir comme les autres. De toute façon, ils ont tous leurs transistors, ils vont devenir des auditeurs comme n'importe quel auditeur. Et donc, on va leur proposer des contenus qui ne sont pas forcément des contenus adaptés ou qu'on voudrait adapter aux Africains. Donc, il y avait par exemple le producteur Pierre Billard, qui faisait Les Maîtres du Mystère. C'est une série policière très célèbre des années 50, 60, 70, et qui était très appréciée dans les capitales africaines. Donc, Pierre Billard, il a travaillé à l'Ocora à la fin des années 60. Et pour lui, toutes ces histoires de culture africaine, d'arbre à palabre, etc., ça n'avait aucune importance parce que le transistor et puis l'écoute allaient devenir comme partout. Donc, voilà, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Et il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La situation est complexe. Et voilà, les gens… Et pareil, le dernier angle d'attaque important, c'est de savoir comment les stagiaires africains percevaient ce message. C'est-à-dire, comment est-ce qu'eux, ils le voyaient ? Voilà. Il y a des débuts de réponses, mais pour l'instant, c'est des choses qui seront quand même vraiment à creuser. Voilà. Bien sûr. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup, Thomas.